Musique Amis sportifs, amoureux du ballon rond, soyez les bienvenus à ce JT Mercato qui sera consacré encore une fois à l'avenir de Lionel Messi. Aussi, on s'intéresse à la situation de Benjamin Pavard au Bayern Munich ainsi que le FC Barcelone qui pense déjà à l'après Ousmane Dembélé. C'est parti ! Manchester United a réussi depuis quelques semaines maintenant à renaître de ses cendres et ce, en grande partie grâce à David De Gea qui, au besoin, n'hésite pas à maintenir son équipe en vie. C'est d'ailleurs pourquoi son entraîneur Eric Ten Hag a laissé entendre qu'une prolongation serait envisageable face aux médias, l'entraîneur néerlandais a fissé une deadline au sujet de la situation du dernier rempart de Red Devis sous contrat jusqu'en juin prochain avec une option d'une année supplémentaire. Quand nous arriverons à la fin de ce bail, nous aurons la Coupe du Monde et ensuite nous devrons y penser. Le sort de l'ancien sociétaire de l'Atletico Madrid ne sera donc pas décidé avant la fin du mois de décembre. Encore faudrait-il qu'il soit sélectionné par Luis Enrique pour participer au Mondial Qatari. En tout état de cause, David De Gea c'est le signe d'une longévité sans pareil. Lui qui a disputé 504 matchs avec le maillot de Manchester United pour 389 rencontres de Première Ligue. Ousmane Dembélé devrait bientôt avoir un concurrent à cette housse au sein du FC Barcelone puisque l'état-major du club catalan compte bien être actif lors du mécato hivernal qui arrive à grands pas. D'après les révélations du Mondo Deportivo, les dirigeants catalans voudraient anticiper un éventuel départ du milieu offensif français Ousmane Dembélé bien que le champion du monde en 2018 est rempli jusqu'en juin 2024. En cas de transfert de l'ancien sociétaire du Borussia Dortmund, le Barça aurait des vues sur un jeune hélié qui porte actuellement le maillot d'une formation de Liga, à savoir Nicolas Jackson. La source poursuit que les Barcelonais seraient entrés en contact avec l'entourage du joueur de Villarreal afin de montrer leur intérêt. Alors qu'il est sous contrat jusqu'en juin prochain avec le sous-marin jaune, désormais entraîné par Kiké Sétienne qui a assuré la succession d'Ounay Enri, le jeune Sénégalais de 21 ans sera sous ses conditions autorisé à discuter avec ses courtisans à compter du 1er janvier 2023. Et il est évident que Barça trône en tête mais également Aston Villa. Depuis le début de la saison 2022-2023, le natif de Gambie a marqué 3 buts en 18 matchs toutes compétitions confondues, dont 2 buts en 11 rencontres de Liga. L'international français du Bayern Munich se trouve dans une situation contractuelle abracadabra avec son club. Alors que le contrat qui le lit au club bavarois arrive à échéance en juin 2024, nous apprenons qu'aucune attraction n'est en cours pour prolonger le champion du monde français. C'est la chaîne Sky Germany qui révèle que les dirigeants bavarois n'ont pas débuté la moindre discussion formelle avec le défenseur français en vue de la prolongation de son contrat. Voilà une situation qui va naturellement ouvrir la porte à un départ de l'ancien sous ses terres de Stuttgart dans les prochains mois à moins que la tendance ne change d'ici là. La même source soutient la thèse selon laquelle le rendement du bavarois ne donne aucune satisfaction au club. Et pourtant, ayant atterri en terre municoise l'été 2019 contre un chèque de 35 millions d'euros, Benjamin Pavard a depuis disputé 136 matchs à toute compétition confondue pour 8 buts. Et rien que pour la saison 2022-2023, le tricolore bénéficie d'un important temps de jeu sous les ordres de Julian Nagelsmann avec 17 rencontres jouées pour 3 buts marqués. De quoi inverser la vapeur ? Alors qu'il semble avoir laissé derrière lui sa première saison mitigée au PSG, Lionel Messi semble enfin mieux s'adapter et marche sur l'eau actuellement en France. Mais ce bonheur pourrait être de courte durée vu que le contrat de la Poulga arrive à son terme bientôt. En fait, le 30 juin prochain, Messi verra son bail, le lien, arriver à sa fin. Et déjà en janvier, il peut d'ores et déjà commencer par négocier avec le club de son choix. Parmi les potentiels prétendants, le FC Barcelone, évoqué à plusieurs reprises par la presse espagnole, Elioan Laporta n'a jamais caché son envie de faire revenir Messi. Sauf que cette même presse a lancé une bombe déclarant que Messi a pris une décision concernant son avenir. Selon le quotidien espagnol sport, si l'Argentin devrait faire un choix maintenant au moment, il est de toute évidence que ce soit en faveur du Paris Saint-Germain. Le média espagnol indique que le club de la capitale française a ainsi énormément d'avance sur le Barça et sur d'autres potentielles destinations comme la Major League Soccer MLS où on parle beaucoup de l'Inter Miami. En vrai, il se trouve que Lionel Messi se sent bien dans la capitale française et avec ses équipiers. Bref, il s'épanouit dans le championnat français et a clairement envie de rentrer dans l'histoire du club en remportant un titre majeur. Des arguments qui vont le pousser à forcément rester. Pour mémoire, le septuple ballon d'or évoquera officiellement son avenir après la Coupe du Monde qu'il espère remporter avec l'albi céleste de l'Argentine. L'Inter Miami s'invite dans le dossier Lionel Messi et va sûrement jouer les troubles faites entre le Paris Saint-Germain et le FC Barcelone à l'idée de l'avenir du septuple ballon d'or. L'avenir de Lionel Messi préoccupe les plus grosses écuries du monde. Et si Sport confirmait que le club actuel de l'Argentin, le PSG, était en pole position pour prolonger le bail du joueur, une nouvelle information vient contrecarrer les plans parisiens. Puisque comme le rapporte David Horstein, l'Inter Miami s'attend à signer Lionel Messi et espère conclure un accord dans les prochains mois malgré les pressions du PSG pour un renouvellement et l'intérêt de Barcelone. Mieux selon The Athletic, l'option la plus avancée pour l'avenir de Messi est l'Inter Miami. Les conversations entre la franchise MLS et l'environnement du footballeur viennent de loin et sont avancées à tel point que l'équipe américaine est optimiste quant à la possibilité de parvenir à un accord. Le média anglais va plus loin en annonçant que la famille Messi a toujours accueilli favorablement le transfert vers la ville de Floride. Ils ont une maison dans la tour Porsche et Miami a des liens étroits avec la communauté sud-américaine, ce qui faciliterait l'adaptation de Messi. Toutefois, il va falloir attendre que Lionel Messi, auteur d'un brillant début de saison avec le Paris Saint-Germain, finisse avec la Coupe du Monde qui lui tient beaucoup à cœur afin qu'une décision finale soit prise. Les voyants sont donc ouverts de part et d'autre. Dites-nous où vous voyez Messi poursuivre sa carrière dans les commentaires et n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Ce sera tout pour ce numéro. A nous revoir.